Les apports solaires, c'est l'ensemble de l'énergie que nous apporte le soleil, aussi bien par rayonnement direct que par rayonnement indirect. Il est indispensable de réfléchir aux apports en fonction de la saison. En hiver, il faut maximiser ces apports solaires qui sont gratuits et qui sont autant d'énergie à ne pas produire par le système de chauffage. Pour cela, la recherche d'une surface vitrée maximale exposée au sud est indispensable. En construction neuve RT 2012, cela se passe dès la conception architecturale. Par ailleurs, en neuf comme en rénovation, il faut encourager le recours à des menuiseries avec une faible proportion d'huisseries et surtout un vitrage ayant le meilleur coefficient de transmission solaire. Ce coefficient, noté SW, caractérise la capacité du vitrage à transmettre l'énergie solaire. En été, au contraire, les apports solaires doivent être minimisés pour éviter les surchauffes. Il existe de nombreux systèmes de protection solaire. Les stores intégrés au vitrage, les stores et volets, les brises soleil et pergolas, ou bien encore les barrières végétales. Tous ces systèmes, plus ou moins mobiles et amovibles, permettent de garantir un bon niveau de confort d'été. Certains systèmes domotisés mesurent le rayonnement solaire et adaptent le degré de fermeture en fonction de différentes données de température provenant de diverses sondes. En rénovation, même s'il est plus complexe d'agir au niveau de l'emplacement ou des dimensions d'ouverture, la considération des apports solaires est un des composants permettant de renforcer l'efficacité énergétique de la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada